bonjour à tous là ce que je vais faire aujourd'hui sur cette vidéo je vais reprendre à partir de ce qu'on a fait l'autre fois comme forme géométrique rouge et comme quadrillage bleu sur la dernière vidéo si vous me suivez sur tik tok instagram youtube en fait je vais reprendre le travail de reproduction donc en fait l'idée je reproduis mon on quadrillage peu importe son grosso modo faut qu'on garde les mêmes proportions voilà en son âge et ça ok donc pour ceux qui le voudraient on pourrait même de manière un petit peu plus fine démultiplier en fait le quadrillage de passer de 6 cases de 6 rectangles à 24 puis ensuite il va falloir inscrire tout simplement les formes géométriques telles qu'on les voit sur le sur le modèle d'origine qui était qui était complété voilà en fait on vient respecter les proportions par rapport à chaque chaque petit carré bleu et on peut faire des petits traits comme ça d'aide et on vient reproduire tout d'abord tout ce qui est rouge donc en prenant plus ou moins de temps ici on a un ovale qui situe grosso modo par là on a bien un rectangle comme ça et on va commencer petit à petit à retrouver le schéma de notre bart et puis après donc il reste encore un cercle pour la main ici un autre cercle là après il va falloir mettre les articulations vous êtes obligés de faire comme moi là un rond avec un avec une croix à l'intérieur ça peut être plus qu'il faut bien garder en tête c'est que derrière va falloir gommer tout ça là moi pour les explications je le mets volontairement en rouge et j'appuie sur mon crayon couleur mais derrière vous ça peut être ça peut être beaucoup plus discret et surtout il faut que ce soit que ça puisse être gommé voilà donc là ici les articulations au niveau du bassin un genou qui est là donc ça c'est encore une fois pour donc je répète ce que j'ai dit dans l'autre vidéo là c'est vraiment pour l'idée c'est pas pour perdre du temps à faire ça en plus par rapport au fait de se lancer directement sur le dessin avec un liner noir noir comme je fais c'est plutôt si vous sentez un peu moins c'est pour garder les proportions du dessin d'origine et qu'on puisse reconnaître le personnage puisque là c'est pas un personnage qu'on invente de toute pièce c'est un personnage qui est connu et là dessus si vous faites quelque chose qui ressemble pas voilà ça sera tout de suite plus problématique voilà donc là j'ai reproduit tout ce qui était rouge et alors après c'est là qu'il va falloir un petit peu par contre se lancer sachant que pour le bien de la vidéo je reprends une autre couleur encore donc là je reprends un vert et en fait pour qu'on comprenne en fait les différentes différentes étapes donc il y a des traits qui vont suivre il y a des traits qui vont suivre déjà les formes géométriques puis il va en avoir des nouveaux là par exemple donc j'ai mon la base de ma bouche qui est par ici ça vient toucher le le rectangle rouge ça fait quelque chose comme ça ici il ya quelque chose qui n'existe pas c'est toutes les tous les cheveux de barthe donc là pour le bien pour le bien la vidéo je suis pas je suis pas au nombre près 1 de les petites crédences là mais peu importe un c'est vraiment pour que vous compreniez sur le principe comment on peut faire pour avoir quelque chose qui ressemble au dessin d'origine car on descend en dessous de mon dans mon cercle et ma croix là et voilà et ainsi de suite je pense qu'à un petit souci il aurait fallu peut-être est un peu plus loin le visage me paraît je me paraît un peu fin par rapport à mon dessin qui est là donc après on peut attaquer un pour tout ça peut très bien être le skate c'est quand même beaucoup plus simple une fois que vous avez déjà on va dire le plus gros qui est qui est fait de conserver les proportions voilà c'est juste un petit c'est des types quoi pour vous aider à dessiner plus facilement un personnage ok donc après ça peut être ici par exemple voilà on attaque avec son ventre de côté on récupère le ventre le bras qui fait comme ça l'idée va vous prenez le temps de bien analyser déjà de bien reproduire les formes que vous avez mis sur votre dessin d'origine bien les reproduire et au bon endroit du quadrillage bon le quadrillage moi je les fais comme ça à main levée vous si vous le souhaitez vous pouvez le faire avec une règle pour être plus précis parce que tout si vous prenez un peu de liberté sur une petite marge on va dire sur le quadrillage c'est une petite marge qui va être prise sur la forme géométrique et en soit donc une marche sur le bleu plus une marche sur le rouge ça fait que le vert il sera pas correctement placé au bon endroit il faut pour avoir le vert qui soit le plus juste possible qui est le moins d'erreurs et puis que le dessin puisse être reconnu sans problème il faut que les deux étapes d'avant soit soit bien respecté assez voilà on voit bien qu'on barthe en vert il ressemble à celui d'à côté qui est déjà une une reproduction d'un dessin que j'avais encore sur sur la gauche qu'on fait si vous voulez au moment je les quand je fais les timelapse les vidéos accélérés j'ai un dessin qui est sur la gauche qui est mon aide puisque je les ai pas en mémoire comme ça les personnages et donc il est là c'est un dessin qui est là pour m'aider et je reproduis en comment en balayant du regard la feuille blanche le dessin d'origine la feuille blanche le dessin d'origine etc etc voilà donc au fur et à mesure vous pouvez rectifier si vous voyez qu'il y a des choses qui sont un petit peu qui sont pas top on va aller jusqu'au bout de telle manière à ce que vous voyez la démarche d'un bout à l'autre ça va être un format long encore donc celui-ci je vais le diffuser sur tic toc entre autres sur youtube voilà si vous cherchez les vidéos à l'endroit où elles peuvent se trouver voilà donc j'ai encore un autre endroit où je peux les poster c'est facebook mais ça par contre ça va être des schémas enfin des vidéos beaucoup plus courtes puisqu'on est en dessous des trois minutes et là en l'occurrence je suis déjà à 10 minutes et voilà je vais m'arrêter là à 10 minutes donc on a l'air de Ambassons